Nous sommes ici face à un tableau de Sebastiano Ricci, un artiste de premier plan qui joint un rôle dans le renouveau de la peinture vénitienne au XVIIIe siècle. À son arrivée en Angleterre, il travaille pour de grands commanditaires londoniens comme Lord Burlington, pour lequel il réalise de grandes compositions mythologiques, ou encore Henry Bentink, Lord Portland. Cette œuvre, en parfait état de conservation et signée Riccius Fekit 1713, représente le Christ chez Simon le pharisien. On y voit le Christ, attablé aux côtés de Simon et d'autres convives. Au premier plan, une pêcheresse, traditionnellement associée à Marie-Madeleine, couverte d'un manteau jaune et d'un drapé rose, se trouve au pied du Christ. Ricci retient la leçon de ses grands prédécesseurs. Sans doute a-t-il à l'esprit un tableau de Véronèse, représentant le même sujet, peint pour le réfectoire des Servites à Venise vers 1570. Il retient également l'art de la mise en scène, particulièrement éloquente par le jeu des mains et par ses personnages savamment placés sur la toile. Ainsi on observe ce personnage à droite qui, lui aussi surpris, se penche pour observer la jeune femme. Les éléments architecturaux à l'arrière-plan sont un clin d'œil à l'architecture néo-paladienne, qui connaît un succès certain en Angleterre dès le XVIIe siècle avec les travaux d'Indigo Jones, puis qui est remise à l'honneur au début du XVIIIe siècle avec la Chiswick House. L'œuvre de Sebastiano Ricci annonce les grands développements de la peinture vénitienne du XVIIIe siècle, portée par des artistes bien connus comme Giambattista Tiepolo, qui passa d'un chantier européen à un autre pour décorer palaises et églises.